Je tiens à remercier les personnes qui organisent cette réunion publique parce qu'en amont d'un moment où on se retrouve pour discuter, parce que moi je viens moins présenter les points de désaccord sur ce qu'est l'Union Européenne aujourd'hui et ce qu'est le traité transatlantique. Je pense qu'entre nous, il va falloir les chercher. Donc je veux bien, en préalable, je vais faire une introduction là-dessus, mais c'est plutôt, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion sur quels sont les moyens pour réveiller le peuple, puisque le titre c'est « Place au peuple » et que pour l'instant le peuple n'est pas complètement au rendez-vous, et se demander pourquoi il y a éventuellement cette timidité dans la gauche, y compris dans la gauche critique, à l'égard non pas tant du traité transatlantique lui-même, qui, je viens brièvement, est contesté, y compris par les Verts, voire même par les fractions du Parti Socialiste ou même de l'UMP, sur des points comme la diversité culturelle et des choses comme ça, que sur la nature de l'Union Européenne. Donc très brièvement, sur le traité transatlantique, il s'inscrit en fait dans une continuité, dans une continuité qui est la domination du libre-échange, non seulement à l'échelle européenne, mais évidemment à l'échelle mondiale. Dans un premier temps, il a s'agit de faire tomber essentiellement les barrières voinières, les taxes aux frontières, les quotas d'importation, bref, tout ce qui est relevé d'une forme de protectionnisme classique. Et dans un second temps aujourd'hui, du moins entre l'Europe et l'Amérique du Nord, mais pas seulement, il y a des traités bilatéraux qui se signent un peu tous azimuts. En fait, on peut y revenir, mais c'est un échec de l'OMC, l'OMC patinant, on passe à une série de traités bilatéraux un peu tous azimuts, dont celui-ci qui est important, mais c'est pas le seul, où il s'agit plus seulement de faire tomber des barrières douanières qui, aux frontières de l'OMC, les taxes sont à peu près aux alentours de 2%, donc c'est... et voilà, il ne peut plus aller beaucoup, beaucoup plus en-dessus, on a déjà quand même tapé dans le dur. Donc maintenant, il s'agit de faire tomber des barrières techniques, des barrières juridiques, voilà. Donc c'est la possibilité d'importer du pôle aux ordements, c'est la... et notamment avec un outil majeur, qui est ce qu'on appelle les tribunaux arbitraux, qui permettent, qui sont en fait des tribunaux privés, et qui permettent de faire arbitrer par des juges privés des conflits entre un État et une firme multinationale, qui a permis par exemple de faire que l'Australie soit condamnée par Malboro pour avoir voulu mettre sur ses paquets de cigarettes des signes comme quoi ça donnait des maladies, quoi. Donc il y a une... l'Egypte n'a pas osé relever le salaire minimum parce qu'ils ont eu peur d'un procès, notamment de Veolia, qui viendrait les sanctionner par atteinte aux investissements étrangers. Enfin, on est dans quelque chose de cette nature-là, où ce sont les tribunaux arbitraux. Donc ceci dit, je le redis, il y a un large consensus, enfin en tout cas populaire, mais à mon avis il est à Piscay, c'est assez large, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne vont pas tenter de faire un référendum sur cette question, il n'y aura pas de référendum, ils savent ce que serait le résultat d'un référendum. Il peut y avoir des fractions, des députés européens qui sont hostiles, et en tout cas dans la gauche critique, je pense qu'ici si on fait un référendum, très rapidement, mais le résultat ne sera pas en faveur de traité transatlantique. Moi ce qui m'interroge dans les milieux de gauche où je passe, je ne sais pas, alors ça ne sera pas tout le cas avec le PRCF, de manière modérée sans doute avec le PG, mais pas trop, mais ailleurs, c'est, au fin de compte, à chaque fois on conteste le dernier projet, donc là c'est le traité transatlantique qu'on le conteste, et ça nous paraît normal, mais remettre en cause le traité précédent, là d'un seul coup ça relèverait du protectionnisme, du nationalisme, une forme de xénophobie à l'égard des pneus en caoutchouc à portée de Thaïlande, vous voyez. Donc, moi je suis, je pense qu'il faut appuyer, si jamais il devait y avoir bataille, ce que je souhaiterais, elle se dessine difficilement, mais si jamais il devait y avoir bataille sur le traité transatlantique, il ne faudrait pas en rester à une posture défensive qui dit, on ne veut pas de ce traité-là, mais il faudrait dire, on ne veut pas de ce traité-là, mais il y a un certain nombre d'autres traités que nous n'aurons pas peur de détricoter, à commencer par exemple par le traité de Rue-Warend de 1994, qui installe dans le régime de libre-concurrence l'agriculture. Donc, quand on parle de la situation africaine, la situation africaine, c'est d'abord la situation des paysans africains, et la situation des paysans africains, je peux en parler un petit peu longuement ensuite dans le fil du débat, mais elle s'est notamment dégradée suite, qui n'était pas déjà bien brillante, mais elle s'est dégradée suite aux accords de la Rue-Warend. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faudrait appuyer sur ce qui peut être fédérateur, et tant mieux, sur une base minimale, dire, ben voilà, certes, on n'est pas d'accord là-dessus, mais le Rue-Warend, on n'est pas d'accord là-dessus, les acteurs de corps textiles, éventuellement, on n'est pas d'accord là-dessus, voire le traité de Maastricht, on n'est pas d'accord là-dessus, et ça peut être un point d'appui, mais pour dire de ne pas rester seulement dans quelque chose de défensif, mais de passer à un détricotage offensif. Alors, les mots du libre-échange, peut-être que ce que je peux faire, c'est juste vous proposer ce que je sais faire de mieux, et puis après on verra, en termes d'éditorial, ce que ça donne, mais c'est vous proposer un petit voyage, un petit reportage à Bruxelles, puisque j'ai tenté de donner cher, enfin, cher, c'est beaucoup dire, à cette Union Européenne, en essayant d'aller voyager à Bruxelles et de voir un peu à quoi elle ressemble concrètement. Donc j'en ai fait un petit bouquin qui s'appelle « Faut-il faire sauter Bruxelles ? ». La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est devant le Parlement Européen, c'est une petite plaque qui annonce ceci, c'est par les discours, les débats et les votes que doivent se résoudre les grandes questions avec détermination, patience et le déblouement. Une petite plaque anodine, elle était une fois en français, une fois en anglais, et en dessous c'était signé « CA, Society of European Affairs Professionals Incorporating VELPA, Fédération Européenne du Lobbying et Public Affairs », inaugurée le 6 décembre 2001 par Nicole Quentin, président du Parlement Européen. Alors là, je me suis interrogé à savoir ce qu'était cette Society of European Affairs Professionals et j'ai découvert qu'en fait c'était le lobby des lobbies. Donc à Bruxelles, je ne sais plus trop, mais c'est par dizaines de milliers les nombres de lobbyistes qui sont présents à Bruxelles et ils ont une fédération qui rassemble tous les lobbies. Cette fédération, c'était donc le CEAP qui avait trouvé le moyen de co-signer une plaque. Donc il faut voir que je passe devant cette plaque, il faut se dire qu'il y a des milliers de journalistes qui se sont passés devant cette plaque tous les jours, pour ainsi dire, et sans compter les parlementaires et tout ça. Donc moi, je vais voir un peu tout le monde et je demande qui sont ces gens et je comprends que ce sont les lobbies des lobbies. La démocratie en France est loin d'être imparfaite. Loin d'être parfaite, pardon. Est loin d'être parfaite. Ceci dit, on imagine mal, à l'entrée de l'Assemblée Nationale, une plaque des lobbyistes ou de Total ou de Areva, remercions les parlementaires pour les accords qui parviennent à passer avec les parlementaires. On est quand même dans une situation qui, quand on arrive avec l'œil des euros des lettres de personne, qui arrive avec cet œil étranger et extérieur et d'un seul coup découvre avec un œil naïf ce que c'est que ça, et bien dire, mais attendez, là il y a un accord entre les lobbyistes et les parlementaires pour poser une plaque qui dit que les parlementaires sont très sympas avec la murie, c'est quand même bizarre. Donc bon, je fais mon candidat comme ça, votre référence au 18ème siècle. Et je me retrouve à aller voir qui sont ce CA. Alors je ne trouve pas l'adresse. En fait, ils sont hébergés par l'UNESDA, l'UNESDA étant en fait le lobby des industriels des boissons gazeuses, notamment, donc c'est-à-dire Coca-Cola, Sprite, Schweppes, enfin tous les trucs comme ça. Ils ont un lobby qui s'appelle l'UNESDA et l'UNESDA a donc un bureau, mais il n'y avait même pas, sur le truc, il n'y avait même pas le CA, il n'y avait même pas la sonnette. Donc j'ai dû sonner un peu partout dessus, j'ai fini par tomber sur quelqu'un qui m'a expliqué que c'était la sonnette de l'UNESDA, mais c'est se dire que, quand même, ils n'ont même pas leur nom sur une sonnette, ils arrivent à avoir leur nom sur une plaque devant le Parlement européen, quoi. Et donc j'ai eu une discussion, je vais essayer de la retrouver avec, bon, alors j'ai une discussion avec Nicole Fontaine qui est de l'ordre, j'ai un mémoire qui plante, je ne me souviens plus très bien, quoi. Mais sinon avec, donc, comment il s'appelle ? Yves Delespinet, président de la Society of European Affairs Professionals, qui me dit, nous n'avons pas inauguré cette plaque-là qu'en 4h30, au contraire, tout s'est fait dans la plus totale transparence. Madame Nicole Fontaine était présente, bien sûr, et également M. Hans-Gerd Pottering, avant qu'il ne la remplace comme président, donc c'était son successeur. Alors, je lui demande, il y a une continuité dans les relations entre le Parlement et les lobbies, tout à fait, c'est tout le sens de la phrase que nous avons choisie pour le panneau. Sur le discours, le consensus, oui, voilà. Alors il me dit, la phrase, c'est une phrase qui démontre, au fond, une évolution dans le temps. À l'époque de Bismarck et de Napoléon III, c'est dans le feu et le sang qu'ont réglé les désaccords. Aujourd'hui, le dialogue n'est jamais rompu. Mais je lui dis, mais, sans qu'il ne s'agit pas du dialogue entre les peuples, c'est un dialogue entre les multinationales et le pouvoir politique. Il me dit, les lobbyistes sont les garants de la démocratie. Donc voilà, je lui dis, mais, par exemple, si les associations de patrons ont leurs panneaux, les syndicats de travailleurs pourraient avoir le leur aussi. Non, parce que les syndicats s'attachent à l'intérêt sectoriel, tandis que nous, il s'agit de la déférence d'une profession au sens général. Donc voilà, ce genre de discours. Alors bon, je continue à faire mon candidat. Disons qu'on va... Je passe à l'autre pilier de la démocratie européenne, qui est la Commission, qui n'est pas loin, donc le Berlimont. Je ne sais pas si vous voyagez, si vous êtes déjà allé à Bruxelles, mais il faut voir ce qu'est le Berlimont. C'est un bâtiment immense. Vraiment, c'est comme un Titanic qui se serait posé au milieu de Bruxelles. Ça dit quelque chose, quand même. Ce n'est pas ça, c'est le mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, il est là, il est sous nos yeux, et on sait que si on veut le démolir, il va falloir de prendre des bons bazookas. Mais, donc, je me retrouve là, un peu par hasard. Et j'ai raté une réunion qui avait l'air vachement intéressante. C'était sur l'année européenne de la créativité et de l'innovation. C'était vachement prometteur, puisqu'on a levé le président de Microsoft Corporation pour l'Europe, avec lui, on allait stimuler l'économie européenne de la connaissance, élaborer des services innovants, à même de stimuler la croissance économique. Donc, voilà, quand on parle de création et de créativité, on invite le patron de Microsoft sur le continent de Molière, Ligueux, Cervantes, et ainsi de suite. Mais, je me rattrapais, il y avait une autre session. C'était avec les recommandations du groupe de la Rosière sur le renforcement de la supervision financière. Alors, le groupe de la Rosière, vous avez oublié qui c'est, mais à un moment, au cœur de la crise, je n'osais pas, vous n'avez jamais su qui c'était, peut-être, surtout, non ? Voilà, c'est intéressant. Parce que, voilà, on a quelqu'un qui va jouer un rôle clé dans le règlement de la crise européenne, la crise financière au niveau européen, Jacques de la Rosière. Donc, il est José Manuel Barroso, quand il était président de la Commission européenne, au moment de la grande crise, la chute de l'Emmanuel Broseur et tout ça, voyant que c'est la padak paiaille la plus totale, qui nomme une commission d'experts indépendants, forcément indépendants, et à qui il demande de remettre un rapport pour le règlement de la crise financière. Et qui est-ce qu'il sectionnait ? C'est Jacques de la Rosière, qui est un ancien président du FMI, donc ça, c'est pour ce qui est bien, du Crédit Lyonnais, qui va être mis en cause dans les affaires du Crédit Lyonnais, mais surtout, au moment où il est nommé président de ce groupe, du comité d'expertise, il co-préside Eurofi. Qu'est-ce que Eurofi ? Vous voyez ? Alors là, ce que je vous décris, c'est quand même des recherches et d'investigations vachement élaborées, parce que je suis quand même allé sur Google pour voir qui était Jacques de la Rosière. Vous imaginez le truc. C'est sûr que ce n'est pas la portée de tous les journalistes d'investigation d'aller sur Google pour aller voir un peu qui est Jacques de la Rosière au moment de sa nomination. C'est pas la, vous voyez, mais c'est quand même... Ça demande quand même un peu de... Et donc, c'est pas mal. Quand je vois qu'il est co-président d'Eurofi, il démarche quand même d'investigation poussée, vous voyez ? Je vais voir sur Google, quoi. Et donc, je... Oui, je sais, je fais de la pub pour Google, c'est pas mal. Et donc là, je vois sur leur site, sur le site d'Eurofi, que c'est un think tank opérationnel dédié à l'intégration de l'Europe des services bien bancaires et financiers. Alors, on est toujours dans ce français très approximatif, puisque dédié, ça veut dire voué, c'est dedicated. Et donc, on voit qu'on a copié l'onglet, mais enfin, qu'apporte, hein ? C'est la traduction Google, sans doute, aussi. Et donc, on voit que ça travaille avec les différents types d'institutions financières, comme les banques, les brokers, les compagnies d'assurance. Autant dire que, été membre de ce groupe, de ce think tank Eurofi, AXA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, bon, bref, voilà, c'est, voilà un comité, on choisit cet homme-là, un expert indépendant, pour nous dire qu'est-ce qu'il va falloir faire dans la crise pour qu'il y ait moins de problèmes en matière financière. Et il s'était entouré comme il fallait, puisqu'il avait choisi, entre autres, Rainer Macera, ancien directeur général de Lehman Brothers, donc là, il était vraiment pleinement compétent, Audemarissing de Goldman Sachs, Honoruling de Citigroup, et ainsi de suite. Donc bon, dans le pressroom, lors de la conférence de presse, j'essaye un peu de chialiter tout ça, je vous passe les détails, mais ça marche pas trop. Alors on peut se dire, je termine sur cette histoire de Delarrosière et tout ça, on peut se dire, bon, finalement, bon, c'est un rapport par libidote, ça n'a pas tellement d'importance. Bon, d'abord, je découvre dans les échos, quelques années plus tard, qu'au contraire, ça a été, nous dit-on, le fil directeur de l'Union Européenne, ce rapport a été le fil directeur européen de l'Union Européenne à travers la crise. Les grandes répandes récentes sont issues, c'est écrit dans les échos. J'ai lu beaucoup la presse, j'ai considéré qu'il y a deux journaux marxistes en France, il y a l'Humanité, les deux journaux qui mettent les dividendes en une, le même jour, c'est l'Humanité et les échos. Donc j'aime beaucoup bien les échos. Et j'appelle, donc sachant ça, j'appelle un peu Chantal Hugues, qui est la porte-parole du commissaire Barnier, qui était en charge de ce dossier. Là, elle me laisse un message sur mon répondeur. Voici le message qu'elle veut rassure. Sur le groupe de la Rosière qui, je crois, vous intéresse, qui a été nommé par le président Parosso pour apprendre les leçons dans la crise, ils ont écrit un rapport en leur nom, qui a ensuite été repris par les chefs d'État de gouvernement qui en ont repris les grandes lignes qui ont déterminé un peu les réformes à mettre en œuvre du côté financier. Ça a été en effet une des grandes lignes directrices qui a été utilisée, c'est-à-dire ce que les chefs d'État ont repris et ont signé, comme étant la feuille de route européenne sur les services financiers. Voilà. Ensuite, ça a été complémenté au niveau du G20 et que nous mettons maintenant en œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, là, je l'ai lu rapidement. Je vous propose, et je conclurai là-dessus, de détailler ce message qui nous dit, en fait, qui nous décrit bien comment on fabrique du consensus au niveau européen. Premièrement, on a ce rapport de de la Rosière, un rapport plutôt confidentiel, direct, qui, là, en l'occurrence, est directement rédigé par les financiers. Et dont, en gros, je pense que, peut-être les super militants en ont entendu parler, mais sinon, c'est un rapport qui est relativement obscur. C'est le premier point. Deuxièmement, ce rapport est repris par un technicien, sinon un technocrate, en l'occurrence, Manuel Barroso, président de la commission européenne, qui, dit-on, en reprend les grandes lignes directrices. Et ça, c'est dans un mouvement naturel. Le rapport est naturellement conduit par les financiers, il est naturellement repris par Manuel Barroso, dans un troisième temps. Et c'est seulement là que les politiques entrent sur le devant de la scène. Les politiques valident cette feuille de route, conscient ou non, d'être les porte-voix de la finance. Mais là, on voit déjà la force qu'il faudrait à un ministre dissident arrivant au milieu de ce truc où il y a déjà eu toute la fabrication du consensus avec des normes techniques, avec le vocabulaire de Delarosière qui avait un vocabulaire particulier, pour arriver au milieu de ses 27 collègues et dire non. On voit déjà qu'il faudrait avoir un mandat populaire fort pour arriver et à ce troisième point, alors qu'il y a déjà eu une fabrication d'un consensus technique en amont, venir briser le consensus. Et quatrième point, les mêmes chefs d'État européens soutiennent cette feuille de route au niveau du G20, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'on a comment se fabrique le consensus au niveau européen qui est résumé par ce truc-là. Alors, j'ai écrit à Jacques Delarosière pour la petite histoire Jacques Delarosière, pour lui écrire, c'est jacques.delarosière arrobas bndparibas.com Vous voyez, l'indépendance toujours. Donc, simplement, c'est pour... J'ai un entretien à la fin avec Geoffrey Goeheims sur une autre histoire dont il y a un chercheur belge. Les Belges, c'est très intéressant parce que nous, nos chercheurs, nos universités, ils ont vachement se concentrer. Nous, quand on veut être un contre-pouvoir, on est un contre-pouvoir à l'égard de Hollande, à l'égard de Valls, à l'égard de Sarkozy. On regarde Paris, quoi. Les Belges, bon, le roi, le critiquer le roi, c'est un peu fatigant. Vous voyez, c'est pas tellement terrible. Donc, en revanche, ils ont un gros regard sur ce qui se passe à côté de chez eux, c'est-à-dire la Commission européenne. Pour moi, les meilleures critiques de ce qui se décide au niveau de l'éducation nationale en Europe, ils sont belges. Les meilleures critiques des syndicats européens, ils sont belges. Et là, en l'occurrence, Geoffrey Goen, c'est un universitaire qui travaille sur la Commission européenne. Et l'une des premières choses qu'il me dit, c'est que le mot « lobby » n'est pas adapté. Et je pense qu'il a pleinement raison. J'ai parlé de « lobby » au départ. Mais en fait, c'est tellement ancré dans les entrailles de l'Union européenne, c'est tellement les profils des commissaires européens et de tous ceux qui sont, tous les fonctionnaires européens qui sont à leur service ont tellement cette vision j'ai un agriculteur de Villeneuve-sur-Isère, donc dans la Drôme, qui, ayant été voir un peu comment ça se passait au niveau de la législation du lait à Bruxelles, m'a dit « mais ce sont les petits soldats de Milton Friedman ». Et je pense que c'est ça. On a une armée qui est idéologiquement formée en face. Et ne que penser que ce sont juste des lobbies qui feraient action de l'extérieur sur cette Commission européenne, c'est une vision qui n'est pas juste des choses. Parce qu'il y a cette action extérieure, mais il y a déjà une très grosse action naturelle presque de l'intérieur. Voilà, je pense que là-dessus, bon voilà, je m'arrêterai là pour une présentation sommaire et critique d'un reportage sur l'Obsal. sur le TARTA, il y a un maillon faible en Europe, c'est l'Allemagne. On peut avoir beaucoup d'inquiétudes sur la trajectoire allemande, ce qu'elle pèse dans l'Union européenne et puis tout ça. Mais aujourd'hui, le maillon faible qui risque de dire non au TARTA et qui risque de peser dans les négociations, c'est l'Allemagne. D'abord parce qu'il y a quand même une conscience écologique qui est assez importante et que ça pèse sur la chute environnementale. et aussi parce que quand même, en Allemagne, il a été très mal pris le fait que Angela Merkel et son gouvernement soient écoutés par l'NSA. Donc ça a pesé et ça pèse très fortement. Et si vous regardez un peu ce qui circule sur Internet, les discours, il y a des chaînes publiques allemandes qui font des émissions de Bright Time sur le TARTA, sur le grand marché pour l'Atlantique, je peux te dire le grand marché pour l'Atlantique personnellement. Et voilà, avec un discours très critique et très intéressant. Alors rencontrer les commissaires, enfin, il y a vraiment des bonnes choses. Donc c'est le maillon faible aujourd'hui, vraisemblablement. Ensuite, le fait de critiquer l'Union Européenne ne doit pas nous faire brouiller le poids de nos bourgeoisies nationales, pour ainsi dire. c'est-à-dire que des fois, ça peut servir de cache-sexe aussi, quand même. Je vais avoir deux exemples. La réforme, la taxe Tobin d'abord, où on a une taxe Tobin qui finalement avait été quasiment plus proposée par l'Union Européenne, y compris par la Commission Européenne, et c'est à le gouvernement socialiste de la France qui a freiné au maximum pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, qui est un peu la même chose, c'est la loi de séparation bancaire en France, qui a été une loi quasiment vide de contenu, alors que l'Union Européenne proposait des mesures qui étaient un petit peu plus fortes. Donc il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas l'acier, mais il s'agit de ne pas toujours penser ou de pointer le doigt sur l'Union Européenne. De toute façon, la sortie de l'Union Européenne supposerait de toute façon qu'il y ait un bouleversement du rapport de force qui ferait qu'on peut estimer que dans le même temps, la bourgeoisie nationale, elle n'aurait pris un coup dans l'aile en même temps. Mais ceci dit, enlever le carcan européen en soi, pour se retrouver de rapport de force en France, il est à peu près le même que celui au sein de l'Union Européenne. Voilà un peu. Ensuite, le retour à l'État-nation. Moi, je ne suis pas hostile. Moi, je suis un électeur de Sapie, entre autres, qui parle un moment d'une union... De toute façon, il faut que ça commence par quelque part. Je ne suis pas sûr que c'est de la France que ça m'allera. Moi, je regarde avec l'intérêt ce qui se passe en Grèce, mais bon, surtout ce qui se passe en Espagne, puisqu'il y a un poids démographique qui est important, l'Espagne. L'Espagne, c'est une économie importante en Europe. Ce n'est pas un pays périphérique de la même manière que la Grèce. Donc, le maillon faible aujourd'hui, c'est l'Espagne. Pour moi, la question de l'internationalisme, c'est comment on soutient ce qui se passe quand il y a des tentatives qui se passent comme en Grèce, comment on arrive à les soutenir, parce que le comportement de Hollande-Valls, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus d'avant aujourd'hui sur le terrain politique, c'est leur comportement à l'égard de la Grèce. Et c'est comment on l'importe. Alors, je vais faire un petit... Je pense que je ne me convaincrai que le convaincu, mais ça vous sonne dit seulement... Moi, à la limite, je suis plus... Je veux dire, un poète qui va vous apporter des images pour la manière d'argumenter dans vos cercles, si éventuellement des fois... Moi, je dis... Imaginons, j'ai vu mes copains en revenir de Copenhague. Donc, ce mec qui s'est déroulé à Copenhague sur l'environnement, il y en avait qui paraient avec pleurer sur place parce qu'il n'y avait aucune mesure qui avait été prise. J'étais triste pour eux, j'ai deux enfants, donc je suis triste de ce que peut donner l'avenir pour ma plus de la planète. Mais j'en disais, mais quand est-ce qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, ça s'est produit comme ça, que tous les gouvernements de la planète se sont donnés la main en même temps et ont décidé, tiens, les bisounours, c'est sympa et on va aller, on va s'embrasser et puis on va prendre des mesures positives pour toute la planète partout en même temps. J'en ai demandé quand est-ce que ça s'est produit. Imaginez 1789 dans ce cadre-là, la grande révolution démocratique. Vous avez le Mirabeau qui sort de la scène du jeu de pommes remplis de la Bastille, grande peur dans les campagnes et qu'est-ce que vous voulez ? Une république. Bon, alors, une république. On va aller en parler à l'impératrice de Russie, bien sûr. On va en discuter avec l'angoisse de Prus. Alors, du côté de l'Angleterre, on aura peut-être un peu plus d'écoute Voilà, donc ce que je propose, c'est qu'au niveau européen, comme ça, on ait des discussions pour voir s'il ne serait pas possible. Bon, voilà. Mais imaginez les grandes réformes sociales de 1936, sachant qu'en l'occurrence, la France n'a pas été le fer de lance. L'Allemagne ou l'Angleterre avaient un certain nombre de mesures sociales qui étaient en avance. Il ne s'agit pas de faire des coporico, étaient en avance. Mais bon, imaginez 1936 aujourd'hui. Léon Blum nous sort de Matignon. Ah oui, il y a du monde. Vous avez l'air fatigué, non ? Un petit séjour à la mer. Ah oui, non, mais je comprends. Vous avez bien le droit de voir la mer. Il n'y a pas de raison. Les 40 heures. Oula ! Alors, vous savez qu'au niveau de la compétitivité, vous comprenez qu'au niveau de la compétitivité, ça, ça mettra un grand augment en danger le pays, l'économie du pays. Donc, vous comprenez, ce n'est pas possible à notre échelle. Mais ce que moi, je vous propose, c'est qu'on réunisse les socialistes européens. Et qu'à ce moment-là, peut-être qu'au Parlement, à Strasbourg, on propose un amendement. Et de cette manière-là, on va voir la Commission européenne. Et puis peut-être que, bon, bref, évidemment, c'est ce genre de raisonnement qui fait qu'on espère que ça va se mettre partout en place en même temps. Mais d'une manière d'arrêter l'histoire. Moi, je crois qu'il y a deux manières d'arrêter l'histoire. Il y a eu une manière de droite. La manière de droite, c'était le libre-échange. Puisque, en fin de compte, revendiquer, comme je me dis, j'avais un débat avec le solidaire, revendiquer aujourd'hui une réduction du temps de travail. Mais comment imaginer une réduction du temps de travail en économie ouverte ? C'est évidemment... Et c'est la réalité. Et c'est la réalité. C'est mettre en danger la compétitivité française face aux industries roumaines, enfin, françaises installées en Roumanie, chinoises, face à... Voilà. Bon. Mais comment imaginer les mesures fiscales en économie ouverte ? Évidemment, le siège de l'ADS s'est immédiatement installé à l'AE, puisqu'il n'y a pas de taxation sur les plus-values aux Pays-Bas. Mais comment imaginer des conquêtes environnementales, des normes environnementales plus élevées, par exemple, la taxe sur les produits pétroliers au niveau français ? Alors que qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire une fuite de l'industrie pétrolière. Et là, il y a eu des réflexions de solidaires douanes là-dessus. Donc tout ça, c'est vrai. C'était la manière de droite d'arrêter l'histoire. La matière de droite d'arrêter l'histoire a été d'instaurer le libre-échange. J'ai une citation. Tu prends deux minutes encore ? Une citation qui est assez éclairante d'un économiste américain qui a reçu le prix Nobel, donc vous voyez qu'il est sérieux. Enfin, le prix de la langue de Suède, d'économie. Il s'appelle Gary Baker, qui est libéral et du pur jus. Et donc, je l'utilise tout le temps. Donc, mes excuses pour ceux qui étaient déjà là ce midi, ça va faire deux fois la récournée, mais on va faire des points. Donc, eux, il faut voir qu'en face, ils répètent dix fois par jour, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas deux fois par jour non plus. Donc, c'est une citation de 1993. La date est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est le moment, post-sous-traité de Matschwitz, où en Europe, on a une unification du continent européen sous régime de libre-échange. Et on a la même histoire en Amérique du Nord, avec l'accord de libre-échange du Nord-Américain, l'ALENA, qui unifie, pareil, le continent nord-américain sous régime de libre-échange. Et Gary Becker, donc, deux histoires parallèles, énoncent à ce moment-là, « Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. » Donc, voilà. Lui, il y avait une grande conscience. Je veux dire, il y a une grande... Nous, ils nous jettent des paillettes avec la prospérité et la fraternité entre les peuples. Eux, ils avancent dans cette histoire avec une grande conscience des intérêts concrets qu'ils vont pouvoir y trouver. Là, en matière, donc, il le lit. Je pense que c'est important pour nous. Moi, je suis rongé vert. L'écologie, je ne l'oublie pas. Droits de travail et protection de l'environnement. Pour eux, ils vont gagner sur tous les tableaux. Et ils ont, en effet, depuis deux décennies, gagné sur tous les tableaux. Donc, ça, c'est la manière de droite d'arrêter l'histoire ou de la faire partir carrément en marche arrière. Bon, bon, en arrière, le Serge a le lit. Mais il y a eu une manière de gauche. Il y a eu que je décrivais pour 1780 en 1936. C'est estimer que, ben voilà, c'est l'internationalisme B.A. Ou l'internat mondialisme. Même si le mondement intermondialiste a apporté des choses positives aussi. Mais ça va se passer. Tous les peuples de la planète vont te donner la main. Ça va être sympa. Ça va être une grande kermesse, vous voyez. Ou alors, c'est les gouvernements parce qu'avec les ONG, Greenpeace, on va être vachement bien. Et puis, on va faire pression sur eux au moment du sommet à Paris. Vous allez voir. J'espère qu'ils vont en sortir quelque chose du sommet de Paris. Mais ça paraît pour le moins aléatoire. Donc, à un moment, je pense que l'internationalisme, c'est pas ça. L'internationalisme, c'est qu'il y a un pays qui fait un pas en avant. Et en économie ouverte, ça me paraît compliqué. Il y a un pays qui fait un pas en avant. Et là, je ne vais pas dans ce pas des cocorico. La France paraît pas le pays le plus avancé aujourd'hui, forcément, pour la mise en cause du libre-échange. Donc, peut-être que c'est l'Espagne. Peut-être que l'Espagne est le manuel en faible de l'Europe. Mais on s'appuie dessus pour mener une expérience. Et moi, tout ce que je demande, je ne suis pas aussi radical qu'un certain nombre de camarades ici. Moi, ce que je demande, c'est le droit à l'expérience. Le droit à l'expérience politique. Depuis 83, nous, on le situe très clairement, on a fait un dossier sur la semaine où la gauche est passée à droite. Enfin, la gauche, c'était le Parti Socialiste. Mais on situe très clairement quand ça s'est produit, quand toute autre politique est devenue insédite. Et donc, voilà, ce que je demande, c'est simplement un droit à l'expérience. Je ne suis pas keynésien, mais aujourd'hui, une relance keynésienne, elle n'est pas possible. Une relance par la consommation est impossible en économie ouverte. C'est relancer l'industrie allemande, c'est relancer l'industrie chinoise, mais ce n'est pas relancer l'industrie française. Mais moi, je ne suis pas favorable à un programme de relance par la consommation. Mais des mesures environnementales, un programme de décroissance, sans que ça soit forcément matazoté, mais seulement, quoi. Mais c'est abansable de la même manière en économie ouverte. En effet, ces mesures environnementales-là, elles pénaliseront l'industrie française et puis ça ne fera que accroître les importations. Vous voyez, je pense qu'on est là. La remise en code du livre-échange est une condition nécessaire, mais non suffisante. Mais non suffisante, pour qu'il y ait la possibilité de mener des expériences politiques. La Grèce, ce n'est pas forcément la panacée, ce qu'aurait mis en place le Tsipras. Mais c'est le droit à l'expérience. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'expérience. Il n'y a plus de tentatives possibles. Donc ça, c'est... Après, moi, là, ça va ouvrir le débat. Est-ce que... On voit bien qu'il manque une force politique motrice que... Pourquoi il n'y a pas de combat sur le TAP-TAP, entre autres ? Pourquoi il n'y a pas de bagarre aujourd'hui ? Parce qu'il manque la force politique motrice qui est en filigrane du débat. Moi, là-dessus, je vais avoir... Après, c'est du mécano-politique et on n'en traite pas dans le TAP-TAP. Parce que c'est chiant, quoi. Mais... Non, mais voilà. Mais est-ce que... Il faut poser des questions idéologiques de clé, d'emblée, et dire une alliance n'est possible que s'il y a sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN, ou alors... Mais moi, c'est plutôt ma vision des choses. On crée un parti creusé. Il y a un parti creusé ou une alliance creusée où se rassemble un peu tout et n'importe quoi éventuellement, mais où il y a la possibilité de mener un travail idéologique. Je veux dire que la pécondation, le travail idéologique, c'est des esprits qui rentrent et qui ne pensaient pas comme ça et qui, à fur et à mesure, pensent comme ça. Moi, je l'ai vu sans être membre du parti de gauche, mais j'ai vu l'évolution possible du parti de gauche sur cette question-là. Alors, j'ai raconté comment y avoir participé et à force de mettre cette question-là, si on m'amute à l'université d'été, d'ailleurs, qui se déroule traditionnellement pas loin d'ici à Saint-Martin-Denheim, tous les ans, je venais soit avec un camarade douanier, soit, mais je mettais sur la table protectionnisme et environnement, protectionnisme et social, protectionnement. Voilà, on a une fraise de trucs pour que ça rentre et ça a fini par rentrer dans un certain nombre de têtes. Et il a pu y avoir une évolution idéologique, mais aussi, elle est faite, c'était l'évolution idéologique, elle est faite de gens qui pensent comme ça, du sapire, et qui disent, bon ben voilà, c'est fini, il faut quand même clarifier les choses et la situation en Grèce, elle doit amener, elle amène une conscience politique à évoluer, par exemple. Donc je crois qu'il faut croire, il faut, moi je parie plus sur la décondation, alors là, il n'y a plus rien à féconder, il n'y a plus rien, mais sur une fécondation possiblement de l'intérieur que seulement sur, on est d'accord d'emblée sur tac, 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 et on se fait ensemble parce que le problème c'est que là on ne va pas vraiment de mon point de vue. Sous-titrage MFP.